Disons que pendant le confinement, c'était drôle parce qu'on était poussé dans nos retranchements au niveau de la création. Et en fait, là, je suis tout seul avec mon frère, donc on se dit, tu sais quoi, on va commencer à tourner tout seul. Et je me suis dit, je vais faire tous les personnages, quoi. Et donc, j'ai réussi à bluffer un peu, à trouver plusieurs personnages et à faire comme ça le premier contrôle de confinement qui a 20 millions de vues en 24 heures, j'ai halluciné. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un mec, vous allez voir, qui est non seulement très sympathique, mais surtout très talentueux. Il est sur Internet à travers ses vidéos, il est sur les planches avec son spectacle. Aujourd'hui, on trunque avec Franjo. Cheers. Voilà, tiens. Tu as vu Franjo ? Tu dis cheers par rapport au titre de l'émission. Ah, bien vu. Voilà, c'est ça. On avait hésité avec Nasdrovier et on se disait que c'était un peu plus galère. T'as vraiment hésité ? Non. Donc, je t'explique le concept. En gros, le concept, c'est qu'il n'y a pas de concept dans l'émission. On ne s'est pas pris la tête, en gros. Le but, c'est de boire un coup. Et voilà, c'est à peu près tout. Je suis le premier à faire sans alcool ou quoi ? Non, il y a vraiment tout. Alcool, sans alcool, on s'en fout. On pense tout de suite cheers, le côté bière, copain et tout. Mais en fait, l'action de trunquer, je ne sais pas si tu connais l'historique de trunquer. Oui, je crois. Alors, tu me dis si je me trompe, mais c'était pour checker si l'autre avait empoisonné ton verre. C'est ça. Mais du coup, ce n'est pas forcément de l'alcool. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du poison. Oui. Voilà. Donc, on boit quoi ? Un cocktail sans alcool qui est à base de fruits rouges. C'est pas bon. Et qui... Il faudrait que je demande exactement ce qu'il y a dedans. Je rappelle, c'est l'invité qui choisit le lieu dans lequel on boit un coup. Mais toi, tu as choisi ce restaurant. J'ai choisi ce restaurant, La Brigade, parce que j'ai tout un historique avec eux. C'est un pote qui a monté ça, ce business déjà, de base, avec qui je jouais au poker pendant longtemps. Attends, parce que... Rewind. Donc, Franjo, humoriste, comédien, réel, tout ça, étaient dans une vie passée joueur de poker pro. Exactement. Pendant trois ans, j'ai vécu du poker, même un peu plus. Et donc, à cette occasion-là, j'ai rencontré plein de joueurs de poker professionnels, dont Tristan Clemenson. Il a ensuite arrêté le poker pour monter ce restaurant. Et au début, alors, j'ai fait même des services avec lui, où je faisais des frites, etc. C'était un camion au début. D'accord. Et j'ai adoré le concept déjà de base. La déco est classe. Ouais. Ouais, c'est top. Franchement, c'est vraiment classe. Là, on voit une espèce d'oeuvre street art. Ouais. Et tiens, il y a marqué Cheers, là-bas, tu vois. Ah bah ouais, j'ai trouvé que c'était un signe. Alors, t'as dit que t'étais joueur de poker pro à l'époque. Je vais te préparer. Ah. Oh. Il y a des surprises. Une spéciale surprise de la brigade. Voilà. Je te propose de jouer à un coup à boire. Un heads up. Un heads up sur une seule main. Si tu acceptes de jouer. Ouais, carrément. Alors, le jeu n'est pas truqué. Tu peux voir, c'est un jeu tout neuf qui a été acheté ce matin à l'épicerie. Il faut faire gaffe. Pour le double du prix habituel, je pense. D'un paquet de cartes normales. Je te laisse mélanger comme ça. Je veux bien mélanger. Je suis très méfiant avec les parties privées. C'est des histoires. Donc, on a chacun 12 jetons. Ok. Qui représentent chacun une bière. Ok. Donc là, évidemment, ça n'a absolument aucun enjeu sportif. Sur une main, ça ne veut rien dire. Mais au moins, j'ai une chance de gagner contre un ex-pro. Donc là, je brûle. Et c'est parti. Mais on peut retourner les cartes, du coup. De toute façon. Non, on fait style qu'il y a un petit enjeu. Ok. Alors, le flop est donc valé 5-4. C'est pas bon, le trèfle pour moi, ça. Moi, je mets tapis. Ah ouais, d'entrée. On ne joue qu'une carte. On ne joue qu'une main. Mais là, fais gaffe. Parce que si tu perds, tu perds 12 bières. Là, tu dois une grosse tournée. Là, si tu mets au lean, vas-y, ben tapis. Ah ouais, donc vraiment tapis. Ouais, tapis. De toute façon, je suis comme un con. Je suis obligé de te suivre. Mais sinon, dans l'émission, c'est ridicule si je me bouge. Tu m'as dit avec une main. T'as touché une paire, je suis sûr. Je le suis. Non, on peut montrer les jeux, du coup. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'ai juste un tirage trèfle. Ah, t'as un tirage trèfle. Moi, j'ai un as. T'as un as. Et l'autre, c'est quoi ? J'ai rien. As 2. J'ai un tirage 8. Un tirage 8. Donc là, on brûle. Donc s'il y a du trèfle, il gagne, en gros. Voilà, s'il y a trèfle. Et vu qu'elles sont très mal mélangées, c'est très probable qu'il y ait du trèfle. La dernière. Il y a 12 biens en jeu, là. T'as sur la tournée. Ah, c'est 12 biens. Il y a une tournée générale en jeu. Une tournée générale. Ah, c'est Monsieur Kogu. Voilà, tu viens de bordel. T'as pu battre un joueur professionnel. T'as pu battre un joueur professionnel. T'as pu battre un joueur professionnel. T'as pu battre. Et un peu le talent, quand même. Et un peu le talent. Je te l'accorde. Et toi, t'étais très poker en ligne, surtout, non ? Ouais, j'ai fait quelques lives. C'était cool. Ouais. Quelques lives à Paris, à Montmartre. Je suis allé à Vegas, aussi. Ouais. Ça, c'était très marrant. Cool. Ouais, c'était marrant, mais en fait, c'était un peu galère. C'est ça qui était drôle. C'est qu'à un moment, j'attendais de l'argent qui devait arriver en France. Ça a mis pas mal de temps à venir. Et ma carte bleue a bloqué, en fait, à Vegas. Et j'arrivais pas à débloquer. Donc, il me restait quelque chose comme 1000 dollars, enfin, 1200 dollars pour tenir beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, j'économisais à mort. Et je vivais avec des salades à 3 dollars par jour. C'était l'enfer. Parce que tu devais payer le buy-in du tournoi ? C'est ça. Ah ouais ? Qui était à combien ? 1100 dollars. Et t'avais 1200 dollars ? J'avais 1200 dollars un peu plus. Et à un moment, je me souviens, on fait un restaurant hyper cher, donc moi, je dis, les gars, je prends juste un truc à 20 dollars, ce qui était beaucoup. Et à la fin du repas, ils disent, on split, enfin, c'est-à-dire qu'on sépare l'addition et on divise en 10. Et c'était 120 dollars par personne, quoi. C'était des 10 jours de budget pour toi. J'étais grave dans le mal. Mais ça s'est bien soldé, on m'a avancé de l'argent. Ça s'est passé. Donc, je garde pas un très bon souvenir de Las Vegas. C'est quoi ton plus gros gain ou ton plus gros tournoi, le truc que t'as fait le but ? Ouais, c'était plusieurs milliers d'euros, ouais, quand même. C'était cool, ouais. Et il me manque juste à faire le main event, le gros tournoi sur 6 jours. Ça t'avoue quoi, 10 000 dollars ? Ouais, 10 000 dollars, j'aimerais le faire pour le kiff, mais bon, faut mettre 10 000 dollars. Peut-être te le permettre maintenant. Ouais, faudra que je fasse quelques blagues avant, je vais mettre de l'argent de côté, quoi. Et alors, qu'est-ce qui rapporte le mieux ? L'humour ou le poker ? Je commence à vivre de la scène, ça c'est cool. Après, c'est comme tout, je pense qu'il y a un moment où quand t'es au top, tu gagnes ta vie. Et après, ça doit se calmer, puisque ta carrière redescend comme un joueur de foot, quoi. Je pense. Donc là, il faut pas être trop con. Si je commence à gagner ma vie, il faut que je mette de côté, que j'investisse à l'air pour préparer. Et c'est marrant que tu parles du foot, parce qu'on a eu un épisode avec Boudère qui compare ça aussi avec le foot spécialement, par rapport plus à l'hygiène de vie, l'entretien. Sauf que le joueur de foot, lui, il va peut-être jouer jusqu'à 35 ans, ou 30 ans de sa carrière, alors que l'humourisme peut continuer beaucoup plus longtemps. C'est Boudère qui parlait d'entretien physique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui choque ? J'ai rien dit, mais il faudra mettre une image de Boudère. Non, en vrai, il a un peu raison, dans le sens où, si on fait n'importe quoi, qu'on fait que boire, qu'on mange mal, on tient moins longtemps que si on prend sain de soi. Toi, t'as une hygiène de vie par rapport à ça ? Oui, je fais beaucoup de sport, je fais pas n'importe quoi, parce que je suis trop fragile. Moi, de base, même, peu importe ce que je ferais dans ma vie, j'arriverais pas à tenir le rythme. d'un rockeur, quoi. Enfin, je peux tenir 48 heures, après, je meurs de ma décision. C'est quoi ton quotidien, la vie du Maurice Docter, notre vidéo, scène, écriture ? Disons que le matin, je me lève, j'écris longtemps, jusqu'à ce que j'en ai marre. Après, l'après-midi, je fais du sport, et le soir, je teste ce que j'ai écrit le matin, sur scène, notamment au Panamare Café. Ouais. Voilà. Comme ça, tu pourras mettre les petits inserts. T'as vu, donc on va filmer tout à l'heure des images qui seront sur ce qu'on est en train de dire tout de suite, maintenant. Exactement. Bonsoir, le Panam. Vous allez bien ? Oui ! Mais à d'autres comédie clubs, ça m'est arrivé de jouer. Je joue souvent, là, en ce moment, au Fridge, qui est le comédie club de Kev Adams, qui est un bel endroit, vraiment top. Donc, je conseille ces endroits-là, qui sont le Panam, le Fridge, qui sont des beaux endroits pour voir du stand-up. Là, par exemple, ce soir, je joue 3 à 4 fois. Je joue 4 fois, tu vois. Et je peux tester des blagues. Et du coup, ça évolue entre les 4 fois, tu t'adaptes ? Je vais modifier, rajouter des choses, créer. Entre deux scènes, je peux avoir une vanne qui me vient. Sur le Vélib, en train d'aller d'une scène à une autre, j'ai une vanne, je vais rajouter ça. C'est comme ça que je crée. Et franchement, des très bonnes blagues que j'ai créées... En un seul soir, tu accélères ton rodage. Voilà, j'ai écrit des trucs hier et ce matin, que je vais tester ce soir. Et je me dis, j'espère que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, je vais essayer de l'améliorer. Il y a énormément de déchets, en fait. Moi, ce soir, il y a 80% de choses qui sont sûres. C'est qu'il y a un truc qui marche. Et les trucs moins sûrs sont un peu moins marrants. Mais disons qu'il n'y aura jamais 7, 8 minutes de gênance. Oui, ce n'est pas genre 5 humoristes qui chacun se testent 5 trucs. Et du coup, entre un soir à l'autre, c'est complètement varié. Oui, et puis, en fait, déjà, je respecte le public. Je n'ai pas envie de faire 8 minutes de test. Je leur ai infliger ça parce que c'est terrible. Ce serait terrible d'avoir 8 minutes de test. Les gens ont quand même payé. Mais il y en a qui sont contents quand même de voir des choses nouvelles. Si on ne teste jamais, on n'écrit pas. Quand on fonctionne comme ça, tu as un peu une espèce de routine classique et dedans, tu rajoutes un petit bloc à chaque fois nouveau que tu testes et tu gardes toujours ce bloc qui fonctionne. La grande majorité des gens font ça parce que ce n'est pas facile de tester 8 minutes en bloc. Déjà, on n'écrit pas si vite. Et puis, voilà. Mais il y en a beaucoup qui écrivent moins aussi. Il y en a beaucoup qui ont moins de thèses. Donc, en fait, on voit beaucoup de passages très rodés. Ce qui est bien pour ceux qui viennent pour la première fois, mais les habitués, ils ne sont pas contents de voir les mêmes passages. Bien sûr. Donc, ça pousse à la création. Et le fait que tu sois sur Internet présent, des vidéos et certains sketchs qui marchent bien, qui sont diffusés en télé, enfin, qui sont diffusés sur Internet, est-ce que les gens attendent que tu fasses à chaque fois ces sketchs-là ou un peu comme un chanteur qui a son tube, on a quelqu'un qui chante son truc ? Dans mon spectacle, j'ai, on va dire, trois minutes d'un truc qui est déjà sur Internet. Deux minutes, on va dire. D'un truc un peu, voilà, un truc qui a vraiment explosé, qui est intemporel, etc. Mais tous les sketchs que j'ai faits sur le Covid, on va dire les 10-12 minutes qu'il y a sur Internet, je ne le fais pas sur scène. Parce que j'ai envie aussi que les gens aient des choses qu'ils n'ont pas vues. D'ailleurs, Lucas, si vous voulez venir, vous me dites, je vous mets des invitations. Vous en voulez venir, les gars ? Vous voulez venir ? Ils ne sont pas chauds. C'est gratos. Je plaisante, ils ont dit oui derrière la caméra. On ira voir. Avec plaisir. C'est au point virgule, du jeudi au samedi, à 20h. Ok. Et tu parles de quoi, là ? Dans mon spectacle, je me présente pas mal. Je me présente moi, ma famille, mon évolution, comment je me retrouve à Paris. Et puis, je parle aussi de ce que je vis maintenant, comment j'en suis là, et les changements qu'il y a dans ma vie. Et en fait, je termine un peu... C'est une présentation, ce spectacle. C'est un peu où j'en suis maintenant et comment j'en suis arrivé là, quoi. C'est un peu ça. La maturité. Ouais. Je ne sais pas comment j'appellerais ce spectacle. Je ne sais même pas s'il faut un nom. Je veux bien... Tu parles de ta famille, justement. Toi, tu es d'une famille d'artistes, alors, parce qu'entre les frères et sœurs, tout le monde a son univers. Ma sœur fait beaucoup de vidéos aussi. Elle chante sur Internet, elle se filme. C'est ça. Et donc, elle fait pas mal de vidéos sur Internet qui ont fait pas mal de vues, d'ailleurs. Ouais. Et donc, elle fait ma première partie, en plus. Ah, elle la fait ta première partie. Au point virgule. La plupart du temps, pour de la famille. Voilà. Mais ouais, et puis les gens apprécient parce que mon public, pour la plupart, ils la connaissent. Vu qu'elle est souvent dans mes vidéos, elle est citée tout le temps, elle fait la musique de mes vidéos. Ok. Donc, les gens la connaissent. Et oui, j'ai une famille un peu d'artistes, mes parents, mon père était dans le cœur de l'armée française, par exemple. D'accord. Donc, j'en parle aussi sur scène. Et puis, ma mère était soliste pour Starmania. Ok. Donc, c'était à l'ancienne. Donc, famille d'artistes. Mon frère aussi. Imen, mon petit frère, il est avec moi dans les vidéos, etc. Donc, on baigne tous là-dedans, quoi. Ouais, c'est top. Et donc, toi, tu... Parce qu'on a un ami en commun, Christophe Delors, pour pas le citer, qui m'a dit que tu faisais partie de la Bois-le-Roi Connexion, donc 77. Exactement. Donc, tu te tapes le trajet à chaque fois pour venir jusqu'à Paris pour jouer. C'est ça. Paris-Melin. 8h ? 8h30 de trajet ? Il y a 8h30, ils font un passeport et c'est pas la même monnaie. C'est ça. Ouais, non, c'est loin, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté... Mais c'est pas Paris, quoi. Et en fait, mais mine de rien, le luxe, parce que moi, au bout de 2-3 jours à Paris, j'en peux plus, quoi. Il y a des gens tout le temps, etc. Et quand tu arrives entre Fontainebleau et Melun et d'un coup, il y a de l'espace. C'est la forêt. Exactement. Il y a de l'espace, pas de bruit. Tu dors, il n'y a aucun bruit. C'est fou, quoi. Enfin, on n'a vraiment pas ça. Je crois qu'avec le fameux COVID, toi, tu n'es pas de Paris, mais il y a un effet inverse de plein de Parisiens qui sont en train de partir, qui bossent encore à Paris, qui font des allers-retours, mais qui vivent en province, en banlieue, partout dans le monde, d'ailleurs. Ce n'est pas que Paris, c'est des vides de manière générale. Des gens qui ont compris que ce n'était pas ouf Paris tout le temps, surtout quand il y a un confinement. Surtout là. C'est ça. C'est toi, le confinement. Je ne l'ai pas vécu comme les gens. J'avais la forêt qui était interdite. Mais vu que je vis dans la forêt, c'est compliqué d'interdire. Tu vis que j'habite au quotidien. Exactement. Et le confinement, j'ai l'impression que ça t'a aussi inspiré un peu artistiquement parce que si on regarde tes vidéos, j'ai l'impression que suite au confinement, tu t'es dit « Tiens, finalement, c'est galère d'avoir des gens qui viennent avec moi, donc une équipe technique. Donc tu t'es dit « Tiens, je vais tout faire. » Et en fait, en trop trop, tu joues tous les rôles, tu auto-filmes, tu fais tout tout seul maintenant. Exactement. Pas tout le temps, mais... Pas tout le temps. Mais disons que pendant le confinement, c'était drôle parce qu'on était poussés dans nos retranchements au niveau de la création. Et moi, j'avais l'habitude de commencer à tourner avec un caméraman et puis quelqu'un qui prend le son. Et en fait, là, je suis tout seul avec mon frère. Et donc on se dit « Tu sais quoi, on va commencer à tourner tout seul. » Enfin, moi, j'étais obligé. Je me suis dit « Et puis c'était excitant parce que je me suis dit « Il faut que je fasse tout. » Donc on a laissé la caméra sur la perche, on a mis un micro shotgun qui prend assez bien le son, même de loin. Et je me suis dit « Je vais faire tous les personnages. » Et je me suis doublé en changeant de vêtement en faisant J.R. qui me doublait parce qu'il faisait l'amorce parce qu'on fait la même taille. Et donc, j'ai réussi à bluffer un peu et à jouer plusieurs personnages et à faire comme ça le premier contrôle de confinement qui a fait énormément de vues et qui a fait 20 millions de vues en 24 heures. J'ai halluciné. Comment on fait pour les enfants parce que les enfants ils ont 7 ans il faut qu'ils sortent tout seuls c'est dangereux. C'est bon, les enfants, il y a le roi. Donc il n'y a pas pas de sortir tout seul ça me fait pas rire. Moi je l'ai trouvé pas mal. Ça m'a forcé à créer autre chose et sans ce confinement je n'aurais pas fait ça. D'accord. Ouais c'est vrai. J'y pensais, j'avais envie de jouer tous les personnages mais je ne savais pas comment le mettre en place je ne l'aurais peut-être jamais fait. Et je me rends compte qu'en fait là j'étais obligé et c'est une super occasion de le faire. C'est toujours dans les enfin pas toujours mais c'est souvent dans les périodes de doute ou dans les moments un peu où les artistes créent des choses parce qu'ils vont dans leur retranchement et je trouve que c'est cool c'est un nouveau format c'est un nouveau format où il y a quelque chose de très particulier quand je joue tous les personnages je ne sais pas pour faire uniquement des divertissements c'est aussi avec des petits pics sur des choses ou des trucs je pense que c'est parce que tu as testé d'autres comédiens et tu t'es rendu compte qu'en fait tu faisais ça mieux tout seul franchement lui il n'est pas ouf franchement il y a des comédiens qui sont irremplaçables vraiment c'est vrai qui t'ont joué avec Félix ouais j'aime beaucoup Félix déjà parce que je l'aime bien en dehors il y a quelqu'un qui est très très fun très marrant et puis qui est très bon sur le Diable Comédie Club en français exactement j'ai tourné avec beaucoup beaucoup de comédiens j'ai eu de la chance y compris Paul Mirabel qui explose en ce moment on a fait plusieurs vidéos ensemble mais j'aime bien partager des moments de tournage avec les autres si ça rapproche ça fait des liens différents des expériences différentes carrément je me rends compte que les stand-upers certains sont très bons comédiens très très bons comédiens alors pas tous mais la plupart sont hyper à l'aise souvent un réalisateur qui va percer finalement a été comédien dans une vie d'avant mais on le savait pas parce qu'il était pas connu ou l'inverse un comédien en fait est un réalisateur mais il a jamais réussi un réalisateur il s'est fait connaître en comédien il revient des fois c'est un stand-upper qui marche pas trop mais il fait un rôle il cartonne au cinéma puis finalement il revient à sa passion de stand-upper j'ai l'impression que c'est quand même souvent des métiers qui se coordonnent ça reste de la scène et jouer quoi parce qu'en fait dans le stand-up on se rend pas compte mais il y a un jeu d'acteur mais ça se voit pas trop parce que t'as l'impression que le mec parle mais en fait si tu crois pas à ce que tu dis que t'as pas l'impression de redécouvrir un peu ton texte à chaque scène tu joues un personnage tu joues un rôle le frangio sur scène c'est le même qui rentre chez lui le soir ou pas en fait c'est c'est une palette de ma personnalité mais en fait il y a ce côté il faut faire croire aux gens que tu leur dis les choses pour la première fois et ça c'est un jeu d'acteur même si c'est pas une grosse palette c'est quand même quelque chose c'est quand même un jeu d'acteur en fait tu joues quand même quand tu vas jouer à Louancuiso tu dois faire croire que t'es content d'être dans cette ville là exactement si c'est un jeu d'acteur exactement il faut être content d'être là ou faire croire et parfois c'est marrant parce que quand on dit ça sur scène les gens ne croient pas je suis très content d'être là je suis très content Bordeaux salut Bordeaux Bordeaux ça va et quand tu dis je suis très content d'être là et filmons sur Yvette t'as fait des petites tournées un peu de date bien sûr j'ai fait plus ça que des grosses tournées et parfois c'est compliqué mais ça fait partie du jeu du game du game exactement je me suis justement marré à taper ton nom sur internet et ce qui est drôle c'est que Franjo je ne sais pas si tu es au courant c'est le pape aussi alors il y a plein de Franjo différents Franjo c'était le président de la Croatie qui a donné son nom à l'aéroport de Zagreb d'accord donc sache que tu es connu tu es un aéroport tu es un aéroport qui est nommé presque après ton nom donc c'est quand même plutôt pas mal c'est une pizzeria à côté de Lille ah ouais ouais donc sache que tu dois avoir des pizza gratos là-bas c'est sûr ouais c'est une pizzeria à côté de Lille d'accord Franjo et elle date de combien de temps alors je n'ai pas toutes les données c'était le 14 septembre 1984 non je ne sais pas ok parce que si l'on crée il y a un an ou deux ah tu crois que c'est ouais non c'est pas après moi mais c'est juste non je pense pas tu vas récordifier sur ça c'est pas logique de créer une pizza à moi non c'est pas possible je vois pas trop le business plan derrière tout ça non je vois pas du tout tu bois un peu ou il y a que moi j'arrive pas à ce qu'il y a de la glace pilée il est ultra froid ton truc je tremble et alors Franjo dans 10 ans il sera où ah dans 10 ans si je suis si je suis encore en vie tu vois ah tu veux carrément ton visage en Franjo dans 10 ans qu'est-ce que c'est j'aimerais bien avoir fait quelques films genre deux films ce serait bien en tant que comédien ou réal comédien et réalisateur les deux tu vois et un spectacle que j'ai emmené dans une grande salle ouais ouais genre je sais pas déjà j'aimerais bien faire l'Olympia fin 2023 ça serait bien mais bon tu as une date précise ouais ouais j'ai un pari en cours ah c'est un pari j'ai un pari en cours avec un pote qui s'appelle Alexandre Yazdi qui m'a chauffé là-dessus on a parié de l'argent si tu fais l'Olympia avant la fin 2023 je te donne 15 000 euros donc c'est rentable de le faire tu vois ça coûte combien de louer la salle tu peux peut-être je pense que c'est 20 000 donc je perds pas grand chose à organiser ça donc je vais essayer de faire l'Olympia mais même je pense que pour le kiff c'est cool faire l'Olympia une fois même s'il n'y a pas tout le monde dedans au pire tu fermes tu mets des sièges du devant ouais au pire tu fais des caméras proches on se rend pas compte bien sûr non je filme pas je dis complet et voilà après tu as quand même une grosse communauté de gens qui te suivent sur internet je pense que ça peut t'aider à remplir c'est clair surtout si tu lances la comme maintenant rendez-vous en 2023 tu vois tu as quand même une petite marge pour remplir la salle ça sera alors je vais vous dire ça 14 je vais vous dire ça on va regarder quand est-ce que ce sera on va choisir ensemble ça vous dit allez on va quelle est la date tu préfères que ce soit quel jour de la semaine tu crois que samedi c'est bien samedi c'est bien comme ça ils peuvent se reposer ça sera le samedi 7 octobre 2023 Olympia le rendez-vous est pris voilà il y aura des invités pour ceux qui m'envoient des messages ok voilà dans deux ans rendez-vous Franjo et Olympia je pense que c'est pas mal comme projet et tu prends toujours tes dates futures comme ça tu dis tiens ouais c'est comme ça que tu fonctionnes je dois me marier avec une meuf qui m'a intéressé en décembre 2024 Sophie ça sera le 14 septembre Sophie de Topito c'est comme ça que ça se passe non non mais là c'est sérieux ou pas avec l'Olympia 2023 ouais ouais je suis sérieux ouais ouais je veux vraiment le faire ça ce serait vraiment top cool que j'arrive à organiser ça puis je pense à un kiff de jouer son spectacle devant 2000 personnes tu m'étonnes puis d'ici et là j'ai deux ans c'est critique quoi ouais j'ai deux ans pour écrire pour écrire un spectacle quoi enfin pour écrire un bon spectacle il y a déjà un bon spectacle mais pour vraiment l'améliorer que ce soit peut-être bien avoir comme ça un espèce de timing qui te met un peu la pression pour te pousser artistiquement ou au contraire tu peux être à la cool ouais moi je préfère régulier travailler régulièrement sans avoir une pression particulière parce que ça me fait mal bosser en fait je préfère avoir beaucoup d'avance justement je suis pas dans la pression ok je préfère me dire je me lève tous les jours à 8h et je travaille pour y avoir de l'avance quand j'ai de l'avance ça me fait plus ça me fait mieux bosser quoi pas besoin de pression ouais et le côté ciné que tu disais en tout cas film ouais là tu as déjà des idées de piste de ce que tu racontais ouais ouais j'ai plusieurs idées de courts métrages etc j'aimerais bien aussi faire une diffusion de courts métrages avec des stand-upers et ensuite enchaîner avec un spectacle derrière tu vois une grosse diffusion avec derrière un spectacle de plusieurs stand-upers ça serait vraiment bien ça que les mecs jouent dans le film et qu'ensuite il y a une scène avec eux ça c'est vraiment top c'est une bonne idée c'est vraiment top et bah écoute Franjo cheers merci d'avoir accepté l'invitation bah merci de m'avoir invité c'était un plaisir un plaisir partagé et puis rendez-vous à l'épisode suivant du coup cheers merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo